et c'est parti je vais mettre ma cheminée pour vous les filles coucou tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour une petite vidéo makeup je vais utiliser des produits pas chers pour un makeup flawless après il y a des produits qui coûtent cher je crois qu'il y en a un il y en a un deuxième mais c'est parce que j'ai pas d'alternative mais il y en a un qui coûte cher et je vous expliquerai pourquoi enfin bref voilà on va se maquiller on va se maquiller parce que je sais que vous aimez les vidéos makeup et moi c'est ce que je kiffe le plus aussi donc let's go en premier temps les filles il faut hydrater votre peau personnellement moi je mets une crème donc n'importe quelle crème vous mettez une crème de jour moi c'est une crème qui vient du chez aven pour le corps après moi je m'en fiche un peu ou sinon des fois j'alterne avec la bioderma ça dépend ce moment là depuis quelques mois je mets la crème aven je la termine j'aimerais acheter la crème vous savez que tout monde achète la embryo lisse je crois que ça se dit comme ça apparemment elle est ouf là j'ai déjà mis ma crème de jour après la douche toujours et là je vais mettre un primer les filles on va pas faire de manière pour moi le primer c'est optionnel je ne suis pas make up artiste donc je ne sais pas si voilà il faut absolument un primer mais personnellement que j'en mette ou que j'en mette pas il n'y a pas de diff moi faut juste que ma peau est soit hydratée c'est plus important parce que sinon j'ai la peau hyper sèche et une peau sèche avec du make up c'est pas possible donc bref moi je vais prendre mon primer de chez ulf c'est le luminous poty primer voilà celui-ci donc on en met un peu il est mat mais je sais pas parce que j'ai mis mes autres bases mettre un baume à lèvres encore une fois c'est optionnel je vous cache pas que quand je me maquille tous les jours j'ai pas que ça à faire mettre du baume à lèvres directement sauf si mes lèvres elles sont hyper sèches mais bon pour la vidéo on va faire un peu de voilà alors les filles qui regardent mes vidéos bah souvent qui sont abonnées à ma chaîne vous avez vu que j'avais fait un haul she in et du coup j'avais pris du make up donc là dans cette vidéo je vais vous parler du make up que j'ai pris sachant que j'avais fait une vidéo crash test la vidéo c'était du n'importe quoi j'ai tourné la semaine dernière donc là je la retourne aujourd'hui mais ça sera pas un crash test j'ai eu le temps de bien tester les produits je les ai testés plusieurs fois donc là je vais vous donner mon ressenti en même temps aussi mes pinceaux on me demande souvent d'où ils viennent moi mes pinceaux c'est soit jessup ils vous durent une vie vous pouvez les trouver sur aliexpress et sur amazon ils sont trop bien franchement ils sont trop bien je les ai depuis deux ans trois ans ils ont pas bougé ils ont pas bougé donc je recommande fort 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 et là les pinceaux que je vais utiliser la plupart ça sera des pinceaux she in les pinceaux she in que je vais utiliser c'est des pinceaux que j'ai pris dans mon dernier haul donc pour celles qui veulent l'arrêt et tout c'est dans la barre d'infos de mon dernier haul ils sont trop bien je crois le kit il était à moins de 10 euros ils sont incroyables je les ai testés plusieurs fois aussi donc voilà bref là je vais prendre ce pinceau là c'est un pinceau assez plat et ça c'est un pinceau fond de teint les filles j'ai découvert à quel point c'était bien en fait parce que moi je suis quelqu'un qui utilise un beauty blender pour moi c'est pas avec tous les pinceaux enfin en tout cas ce pinceau là que je mettrais tous mes fonds de teint voilà quelques fonds de teint je peux mettre avec le pinceau aussi sinon j'aime beaucoup le beauty blender parce que ça fait un fini assez naturel on voit le grain de peau il n'y a pas de traces de pinceau et tout bref donc là je vais prendre mon fond de teint c'est le fond de teint chiglam donc c'est un fond de teint mat respirant longue tenue et la teinte c'est cappuccino je mets une pompe et là les filles par contre j'ai pas pris de miroir je suis à chaque coup je fais la même erreur donc là les filles je vais mettre gouttes un peu partout sur mon visage comme ça tac et là on va venir estomper donc après avoir estompé je vais vous donner mon ressenti sur fond de teint bien que je le connais déjà voilà le rendu du fond de teint étalé au pinceau les filles c'est incroyable il n'y a pas de traces de pinceau du tout du tout du tout le fond de teint on voit encore mon grain de peau donc là je vais voir mes grains de beauté mes tâches de rousseur donc ça c'est quelque chose que j'aime je déteste les fonds de teint recouvrant ça floute tout mon visage c'est quelque chose que je supporte pas vraiment je trouve ça hyper moche sur moi là je vais vous donner mon ressenti avec du recul j'ai fait le crash test aussi j'aimais beaucoup les résultats genre directement là là comme vous voyez après ce que j'ai remarqué au fur et à mesure du make-up c'est que le fond de teint j'ai l'impression qu'il s'accroche à ma peau je sais pas si vous voyez en gros c'est quelle sensation mais vous voyez quand vous sentez que vous avez de la matière sur le visage moi c'est quelque chose que je supporte pas sentir que j'ai quelque chose sur le visage je trouve ça hyper gênant après ça part au fur et à mesure du temps mais sinon je sens quand même que la matière elle est là vous voyez alors que c'est un fond de teint qui comme je vous ai dit bah qui est pas couvrant de ouf parce que je vois encore mes taches de rousseur et tout mais sinon j'ai rien à dire les filles il est super beau vraiment je le recommande je vais l'utiliser quotidiennement dans ma routine enfin bref voilà ensuite là on va parler concealer donc anti cernes les filles il y a des anti cernes de chez ELF qui sont quand même couvrants donc je vous les recommande après si vous avez la peau sèche comme moi je vous recommande de prendre les anti cernes hydratants moi c'est ce qu'on m'a conseillé je les ai pas testés mais apparemment ils font l'affaire et bah ça sèche pas autant que les mattes parce que les mattes je trouve que ça sèche quand même le contour de l'oeil étant donné que j'en ai pas un foncé puisque moi je mets deux anti cernes j'en mets un foncé enfin un foncé un qui est à peu près de ma carnation et un plus clair là j'ai pris mon Too Faced la teinte golden beige et les filles j'aime trop ces anti cernes là après c'est un coût c'est 30 euros un anti cernes donc je comprends pour les filles qui veulent pas investir ou qui n'ont pas forcément les moyens alternative celui-ci je vais en mettre ici enfin je vais en mettre sur mes cernes et je vais en mettre aussi sur des côtés où je vais illuminer donc ici 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 aussi d'habitude j'en mets pas sur mon front mais vu que le fond de taille est foncé on met là voilà ça vous fait un petit truc comme ça maintenant je vais laisser un peu poser mon anti cernes et je vais faire mes sourcils pendant ce temps là donc mes sourcils moi je les fais avec un crayon essence donc là je les ai déjà fait mes sourcils et le devant de mes sourcils je fais avec un crayon Huda Beauty alternative le crayon NYX le crayon NYX je l'ai sauf qu'il est noir et pour le devant de mes sourcils j'utilise du marron foncé pour le devant de mes sourcils et du noir pour la queue de mes sourcils le crayon NYX il est comme ça c'est un peu près pareil que le Huda Beauty je vous le recommande mais là quand je vous dis que je vais faire mes sourcils c'est à dire que là je vais juste nettoyer mon sourcils parce que je les ai fait hors caméra et en fait ce que je fais c'est que je prends un peu de matière qui est sur ma cerne et je vais en mettre en dessous du sourcil si vous voyez la tendance des sourcils un peu droits bah j'essaie de faire ça donc je suis obligée de dépasser genre en gros parce que moi j'ai pas envie de de couper mes sourcils donc en gros je mets du correcteur là j'estompe un peu mon nez en même temps et je vais en mettre au milieu ensuite les filles je vais estomper mon nez avec le même pinceau je viens prendre mon Beauty Blender et je vais estomper les côtés qui ont besoin de le moins de couvrance donc le menton, le front, le duvet et ensuite je vais passer au cerne le truc que j'aime beaucoup faire quand j'estompe mon anti-cerne c'est en mettre un peu sur la muqueuse intérieure c'est la muqueuse je crois qu'on dit ça comme ça pour que ça donne un côté vraiment illuminé j'aime trop faire ça surtout avec l'anti-cerne beaucoup plus clair donc là vous estompez normal sur l'extérieur on va dire et ensuite on va passer à l'intérieur et vous faites vraiment en sorte de mettre de l'anti-cerne ici genre dans le coin interne de votre oeil et mettre un peu à l'intérieur de votre oeil vous allez voir ça fait la diff ça fait vraiment un côté très 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 illuminé et moi j'aime trop faire ça donc vous voyez là j'appuie j'insiste vraiment et je regarde en l'air regardez ma muqueuse ici et mon coin interne par rapport à ici ça fait toute la différence dans un make-up vraiment on va prendre du coup l'anti-cerne de chez ELF les filles faites attention parce qu'il sèche assez vite ne le laissez pas trop poser ma soeur elle a fait l'erreur de le laisser poser elle avait deux points elle a estompé mais elle avait quand même deux points c'était horrible donc faites attention après ma soeur aussi elle a la peau sèche comme moi là on prend vraiment un anti-cerne clair s'il vous plaît un anti-cerne clair pour que ça illumine et on met ça dans le coin interne et c'est tout je laisse poser vite fait juste le temps de faire mon contouring du nez je vais utiliser du coup un produit de chez Shiglam c'est le contour c'est le contour stick que je vous ai présenté dans mon dans mon haul toujours donc il est comme ça vous avez le côté avec un pinceau et la teinte c'est la teinte terracotta un pinceau biseauté comme ça ceux-là ils viennent de chez AliExpress les filles j'avais acheté ça il y a hyper longtemps et là je vais faire mon contouring du nez rien de faux je trace deux lignes très grossièrement un truc que j'aime bien faire c'est je prends mes doigts et j'estompe je laisse pas l'anti-cerne posée trop longtemps parce que sinon après c'est trop moche donc on estompe et vous oubliez pas la technique bien dans le coin interne n'hésitez pas à remonter ici voilà ce que ça donne moi j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup faire ça c'est incroyable c'est trop joli on fait pareil de l'autre côté les filles le truc que j'ai oublié de vous dire mais je le dis souvent dans mes vidéos make-up c'est qu'on ne déplace pas trop la matière pas comme l'autre anti-cerne là on essaie bien de se concentrer sur l'intérieur de notre regard comme ça ça captive ensuite je vais appliquer ma poudre comme je vous l'ai dit c'était ça le produit cher c'est que moi pour moi j'ai pas trouvé de bonne poudre pas cher de poudre libre donc moi j'utilise la Huda Beauty après les filles franchement c'est un investissement c'est à dire que c'est 30 ou 35 euros mais elle vous dure grave longtemps c'est de la bonne qualité une belle peau enfin bref elle est incroyable c'est ma meilleure poudre vraiment ma meilleure poudre je la kiffe celle-ci ça fait 2 ans que je l'ai je l'avais acheté quand j'étais en BTS donc c'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps et elle est incroyable vous allez investir une trentaine d'euros mais en vrai ça va vous durer une année voire plus comme moi j'estompe encore mon anti-hermme parce que sinon ça file dans les régules vu que je parle on prend notre roupette et vous allez presser la poudre dans votre peau mais vraiment vous inciter c'est à dire que vous appuyez avec le reste de poudre qui nous reste sur la houppette je viens on va mettre partout j'ai mis de l'anti-hermme tout à l'heure j'ai oublié de mettre mon bronzer crème purée bon c'est pas grave on va le mettre là là je mets des tout petits traits sur le front parce qu'après sinon je suis trop ponzée et j'aime pas entre ce pinceau là de chez Shein vous voyez l'embout comment il est voilà son embout un peu dur compact et long je viens prendre ça pour estomper donc je commence par le front je tapote et en même temps j'appuie vous voyez les filles comme ça et regardez comment il s'estompe hyper facilement regardez bien il s'estompe hyper facilement par contre faut bien prendre le temps de l'estomper parce que sinon vous pouvez avoir des traces et on veut pas ça en fait donc je fais des mouvements assez sauvages on veut quelque chose de beau ensuite j'avais pris aussi un blush de la même catégorie de chez Shein Glam il est rose comme ça il est super joli la teinte Midnight Hour donc normalement les filles on est pas censé faire ça comme ça c'est à dire que vous êtes censé mettre tous les produits crème ensemble et ensuite les produits coudes mais j'ai oublié j'ai oublié que j'avais ce blush donc moi j'en mets comme ça un qui aime beaucoup le blush et j'en mets un peu sur mon nez je sais pas si ça fait la macro ouais je viens prendre un pinceau un peu biseauté comme ça pareil je tapote j'ai pris deux blush sur Shein j'en ai pris un rose et j'en ai pris un orange le packaging il est comme ça en fait vous voyez moi quand j'ai reçu ce blush là on va pas se mentir ça nous fait penser à qui cette couleur là à Dior le blush Dior moi il faisait la fois que je l'achetais le blush Dior parce qu'il était viral je me suis dit c'est un truc de ouf il est trop beau sachant que moi j'aime trop le blush donc bon pigeon que je suis je l'achète je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos les filles ne l'achetez pas ne l'achetez pas en fait il est bien mais vous devez en mettre et en mettre et en mettre et en mettre pour que ça se voit en fait ça vous fait perdre du temps du produit et de l'argent alors que celui-ci vous pouvez l'avoir pour pas cher et c'est clairement un dupe pour moi c'est un vrai dupe du Dior et ils l'ont sorti aussi en orange celui-ci et je pense aussi que c'est un dupe du Dior et le orange je pensais qu'il était trop clair pour moi je l'ai mis il y a 3-4 jours le orange pour tester et en fait non les filles il me va parfaitement bien donc même pour les filles qui sont mat de peau je recommande je recommande que ça soit le rose ou que ça soit le orange ce pinceau là il vient de chez Jessup il est comme ça donc j'en prends les filles il est pigmenté donc faites attention quand vous le mettez regardez est-ce que vous voyez avant après je suis désolée quand vous mettez un peu trop de blush vous savez vous faites quoi vous prenez un pinceau un gros pinceau comme ça bon il a un peu fait la guerre c'est un pinceau de chez Jessup et là vous allez tout flouter vous pouvez rajouter votre poudre que vous mettez sur tout le visage vous ne rien mettre moi je ne mets rien et là je vais un peu tout flouter parce que j'ai mis beaucoup de blush je vais tapoter par contre les filles ce gros pinceau de chez Jessup il perd ses poils c'est super chou mais ma tête aujourd'hui elle est à l'envers c'est pas possible j'ai oublié de mettre mon bronzer mon bronzer poudre vous en avez aussi sur chez Glam j'ai pas pensé à prendre un bronzer mais bref moi un bronzer que j'aime beaucoup et que j'ai presque terminé c'est le bronzer de chez Action je ne sais même pas si cette palette Action elle existe encore mais si elle existe encore foncée elle est trop bien en tout cas moi j'aime trop le bronzer qui est proposé après il est très pigmenté donc il faut faire attention pour ça je prends un petit pinceau légèrement biseauté mais vraiment très légèrement la poudre ça sert à rien d'en mettre des tonnes parce que le bronzer de chez Action il est vraiment hyper pigmenté et si vous en mettez trop vous pouvez vous retrouver avec une grosse barre marron c'est pas joli un bronzer c'est vraiment un truc pour le contouring genre il chauffe pas je trouve maintenant on passe aux lèvres donc j'ai trois produits à vous présenter qui sont voilà abordables premier crayon Shein je vais me répéter je crois ça fait combien de temps que j'utilise un an que je le rachète continuellement et que je vous le propose dans toutes mes vidéos make-up partout c'est le crayon de chez Shein c'est le But First Coffee si vous ne l'avez pas acheté s'il vous plaît achetez-le achetez-le je ne sais pas vous attendez quoi mais ce crayon est incroyable pour moi c'est le marron parfait ensuite je vais mettre un gloss de chez Maybelline donc c'est un gloss matte et c'est le Super Stay Matte Ink et la teinte c'est la teinte 355 donc il est comme ça pour terminer je vais mettre un gloss normalement je ne mets pas celui-ci comme gloss un gloss de chez ELF un gloss repulpant je le trouve super beau super bien après je n'ai jamais fait ce combo là donc on va voir ensemble ce que ça donne et le gloss c'est la teinte Peche Bellini voilà il est comme ça j'enlève un peu mon baume à lèvres quelque chose que j'aime bien faire c'est estomper avec un pinceau pour ne pas avoir les contours trop foncés et l'intérieur clair je veux que ça fasse un petit dégradé les filles j'ai oublié de faire mes faux grains de beauté enfin j'ai des vrais grains de beauté mais ils ne se voient pas du coup sauf là j'en fais un faux eyeliner c'est un viewer cosmétique vous pouvez prendre n'importe quel eyeliner eyeliner même du marché ça fait l'affaire c'est pour faire des grains de beauté on s'en fout vous pouvez laisser vos lèvres mat comme ça moi je préfère l'effet glossy donc on va mettre notre gloss ça pique voilà les filles pour notre petit make-up dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire mais franchement les filles c'est pour vous dire que vous pouvez faire un make-up joli sans dépenser des mille et des cents franchement je dirais le seul produit pour moi que vous devez acheter genre investir c'est une poudre la poudre ça fait quand même le gros du make-up je trouve alors qu'un fond de teint pas cher on peut en trouver un anti-seint pas cher on peut en trouver en fait on peut trouver genre des trucs pas chers qui sont vraiment bien mais une poudre pour moi c'est compliqué en tout cas je parle pour moi bien évidemment après il y en a d'autres par exemple la poudronique ils ont grave kiffé etc moi je sais que ça n'a pas matché sur moi donc voilà je vous fais part de mon ressenti part de mon expérience tout simplement voilà mon petit tuto make-up est terminé j'espère qu'il vous aura plu incessamment souplu j'espère faire un autre tuto make-up mais cette fois-ci enfin c'est pas vraiment le tuto c'est un chit chat j'espère le faire il faut juste que je m'organise et là je vais tourner une autre vidéo donc c'est normal si vous me revoyez un peu pareil je vais faire une vidéo où je vais me laisser les cheveux parce qu'en fait les filles j'ai mis des tape tape in et du coup bah là il y a mes vrais cheveux et en dessous il y a mes tape donc va falloir que je fasse la vidéo où je fonde tout ça dans la masse et voilà quoi on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez soin de vous comme d'habitude bisous besos I love you Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz